alors alors bonsoir à tous bonsoir le l'euro taric la bata nari vivant je vous remercie de votre présence ce soir à notre conférence mensuelle virtuelle sur le thème ce mois du sport en afrique levier économique et social nelson mandela disait je cite le sport a le pouvoir de changer le monde il peut créer de l'espoir où il n'y avait avant que du désespoir nous connaissons le sport comme étant un divertissement une occasion pour les amis les familles ou les salariés de se réunir devant un match pour se divertir le sport va au delà de cela il est aussi un vecteur de santé d'éducation de citoyenneté et de réunion internationale c'est peu dire que la coupe d'afrique des nations déjà réputée pour sa qualité sportive avait atteint une réputation universelle elle a déclenché un enthousiasme digne de celui suscité par la ligue des champions et les grandes manifestations sportives internationales à travers les joueurs c'est l'afrique qui s'est affirmé sur la scène sportive internationale cette consécration de l'afrique par le sport en particulier le plus populaire à travers le football fait écho au réveil économique et culturel d'un continent qui après avoir été longtemps à la remorque de la croissance et enfin après avoir été longtemps à la remorque de la croissance mondiale on est désormais le moteur au delà de la coupe d'afrique des nations des événements sportifs internationaux de plus en plus importants et variés se sont organisés ou devaient s'organiser sur le continent comme les jeux de la francophonie l'africatour en cyclisme la coupe de la coupe du monde de la fifa 2010 par l'afrique du sud et les jeux olympiques de la jeunesse par le sénégal prévus initialement en 2022 la très prestigieuse ligue américaine de basketball la nba a lancé un projet de basket la ligue un championnat de basket africain autour de 12 équipes venues de toute l'afrique promettant de grandes retombées économiques toutes ces initiatives démontrent la capacité des pays africains à accueillir des événements de grande envergure et la volonté du continent de faire émerger progressivement un marché du sport africain plus conforme aux standards internationaux au delà de l'aspect économique le Rotary Club Atanari Vivange est convaincu que le sport est un vecteur de cohésion et d'intégration sociale l'objectif de cette conférence est de recueillir les avis les avis de personnalités issus du monde sportif et ou travaillant dans le domaine du sport sur le pouvoir du sport l'idée étant de proposer des pistes de réflexion qui permettrait d'obtenir un écosystème cohérent et profitable à tous nous avons le plaisir de recevoir ce soir par ordre alphabétique de prénom naïma el guerma vice-présidente de women's sport nous avons nicolas dupuis sélectionneur et entraîneur des baréas mais également consultant sportif à canal plus nous avons rosa raconte zafi directrice générale des sports au ministère de la jeunesse des sports également pca de l'académie nationale des sports et nouvellement élue présidente du comité intergouvernemental de l'éducation physique et du sport nous avons enfin wilm biakop directeur marketing et global partnership à la nba africa la conférence se divisera en trois parties dans un premier temps nous exposerons le contexte de l'économie du sport au niveau mondial une cartographie un état des lieux et puis dans un deuxième temps nous nous attacherons aux opportunités aux perspectives et donc au pouvoir du sport et enfin en troisième partie nous donnerons la parole aux participants pour la séance des questions réponses sans plus attendre je vais donc couper les micros et au fur et à mesure des participants si vous voulez bien demander l'autorisation pour pouvoir parler comme ça vous je débloquerai le alors dans l'ordre de prise je vais vous donner la parole à honneur aux femmes je vais donner la parole à naïma n'aïma présidente women sport votre magazine women sport africa a la particularité de parler des autres aspects du sport les plus élémentaires pour nous rotariens à savoir l'humain vous parlez de bien-être d'épanouissement de remède à la violence et d'espoir notamment à l'endroit des femmes ce magazine est tout nouveau ce qui répond ainsi à un besoin et à une volonté de faire un état des lieux du sport selon toi naïma quel est quel est cet état des lieux que vous avez fait pour en arriver là pourquoi avoir créé un magazine dédié aux femmes d'une part et à l'afrique d'autre part et après et enfin nous avons une question également sur le football féminin désolé je vais enchaîner les questions car le football féminin gagne en autorité avec la énième victoire de l'équipe féminine lyonnaise en ligue des champions comment le sport africain projette-t-il de s'inscrire dans cet élan et dans cette démocratisation merci bonsoir à tous et merci présidence du Rotary Club d'Henri d'avoir initié cet échange sur un sujet aussi passionnant du sport et encore plus pour l'Afrique aujourd'hui sur le constat l'état des lieux pourquoi Women's Sport africain c'est très simple Women's Sport a été lancé en France il y a tout juste 4 ans par nos équipes passionnées et ce média en fait s'est installé comme un grand leader au service des femmes dans le sport pardon qu'il s'agisse de gouvernance de championnes d'aujourd'hui ou de demain ou de focus de mode pratique nous en avons fait en fait nous avons conservé les bienfaits au service des femmes et du sport et nous avons donc voulu chez Sport Business parce que le groupe Sport fait partie du groupe Super Business qui entre par thèse depuis 20 ans et qu'elle a été très fortement sport nous avons donc voulu médiatiser ce thème dans nos sociétés en créant un média puissant avec Women's Sport Africa nous franchissons aujourd'hui un nouveau cap Women's Sport Africa a été lancé avec succès le 6 juillet dernier vers 26 pays d'Afrique francophone et nous devenons aujourd'hui la marque globale au service des femmes francophones là on se trouve la jeunesse terrienne en l'occurrence en Afrique Women's Sport Africa en fait c'est bien plus qu'un média c'est ce qu'il faut comprendre et nos partenaires et tous nos interlocuteurs aujourd'hui l'ont bien compris c'est un puissant véhicule de promotion du sport pour la femme et de la femme par le sport donc c'est un média de une identité forte et inédite sur le continent africain un positionnement confirmé une approche numérique et une print pardon et numérique puissante grâce à nos canaux de diffusion le constat aujourd'hui est simple les femmes sont la richesse de l'Afrique elles sont l'une des clés primaires de l'économie informelle de la famille c'est un constat que personne ne peut nous donner tous les observateurs aujourd'hui s'accordent sur ce point et moi je le confirme la femme est au coeur de la croissance africaine tant sur le plan économique que sur le plan social un chiffre qui pèse 89% des femmes africaines sont décisionnaires ou co-décisionnaires des achats donc les femmes sont motrices pour l'éducation, la formation et la transmission des valeurs pour nos enfants dans ce contexte le sport est un outil formidable vous l'avez bien signalé tout à l'heure par exemple c'est un outil qui rassemble et qui fait la démonstration par l'exemple et non par le cercle je vais vous citer 4 exemples l'émancipation par le sport on a une histoire incroyable il faut accrocher sa ceinture quand on a dit l'histoire de Sophia, Sophia Autopoumé qui sort d'un milieu très défavorisé de Chiqui et elle est sortie de son milieu là défavorisé grâce à ses performances athlétiques aujourd'hui c'est l'une des leaders de l'AFD en guinée qu'on a créé deuxième constat, l'un qu'on l'emmène par l'espoir l'autre c'est tout simplement un exemple c'est pas grand celui de Nawali Nicaragua qui devient une des plus grandes dirigeantes aujourd'hui par rapport mondial du Cineo et qu'il y a d'ailleurs en fait qui nous a d'ailleurs fait l'honneur de l'édito du Pérouin du Nord-West-Antafrica l'autre exemple c'est l'égalité parmi femmes et mixité dans la pratique sportive les barrières culturelles sont complètement abattues qui n'ont pas besoin de l'exemple sur ce point là et enfin la lutte contre les violences faites aux femmes ça c'est un point très important, le sport est un outil pour se défendre certes mais aussi pour se reconstruire comme le démontre l'association de femmes qui ont dit c'est là le karaté auprès de femmes victimes fébidoines nous on a un constat, la femme sportive est l'incarnation de la femme autonome, dynamique, persévérante et compétente et en fait c'est ça le Romainsport africain aujourd'hui notre mission chez Romainsport c'est de médiatiser tous ces beaux sujets pour partager, inspirer, démocratiser faire savoir et quelque part faire fixer l'évidence que impossible s'écrit aujourd'hui plus que jamais un plus loin possible avec le sport pour les femmes et j'ajouterais et nous citerons beaucoup chez Romainsport africains avec les hommes pour une mixité virtueuse et progressive et ça c'est très important et d'ailleurs nous incarnons ce genre d'un panel de mixité, je vous en remercie d'ailleurs présidence Rotary pour cela, tous les récits que je viens, tous les exemples que je viens de vous citer sont précisés, sont narrés dans Romainsport africains et nous avons l'honneur avec le club, on arrête de vous offrir que vous mettrez en fait en lien, qu'elle en fait offre Romainsport africain, la liste digitale qui sera en fait avec vos présidences et le lien sera en fait sous la conférence Quant à la promotion du sport féminin, alors encore une fois la preuve par exemple, la coupe du monde qui s'est déroulée en France en 2019 elle a eu des audiences records pour le football féminin et là je vous renvoie juste sur le communiqué de presse de la FIFA qui détaille les chiffres par pays, qui montre bien les audiences records et les listes j'entends sur cet élément là Le deuxième point, vous l'avez signé dans votre question, c'est la nouvelle et 7ème victoire de l'équipe féminine c'est dans le livre des champions le constat est clé, le football féminin, clé en visibilité mondiale à ce titre, la croissance du football féminin aujourd'hui est un pari gagnant pour toutes les parties, pour les femmes elles-mêmes, bien sûr pour la FIFA, pour les diffuseurs et pour les sponsors donc la femme est un fort relais de croissance pour le football féminin et j'ai envie de vous dire, avec tout ce constat là, que c'est pas un phénomène de mode pour moi c'est un changement sociétal profond qui marque l'histoire et on va en entendre parler, on en entend parler et on va en entendre parler j'en arrive à l'Afrique, l'Afrique en fait s'inscrit aujourd'hui dans cet élément pour plusieurs raisons il y a un terme que j'adore c'est It's time, it's now la CAF a dévoilé récemment sa stratégie, c'était en juillet dernier sa stratégie pour le football féminin et cette stratégie en fait de la CAF et dans la ligne droite, les actions qui sont impulsées par la FIFA au niveau mondial pour ce sport, pour la partie féminine la FIFA a lancé une série de programmes justement pour encourager ce développement du sport féminin leurs chiffres, ils sont simples, clairement quittés ils veulent atteindre pour 2026, 2026 et demain ils veulent atteindre 60 millions de journalistes et pour ce faire, ils sont transparents ils se sont dotés d'un puissant de puissants de puissants moyens financiers notamment qui sont de l'ordre de près de 1 milliard de dollars le taux de ce qu'il a donné aujourd'hui donc et ça en fait c'est un travail qu'ils vont mener sur 2020, 2023 le travail est déjà en marche ils ont déjà commencé le football aujourd'hui et le sport roi par excellence c'est pas moi qui le dis, c'est un constat général et de façon encore plus marquée en Afrique donc son rôle éveillant c'est vraiment déterminant pour changer les codes et les mentalités sur la partie genre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Naïma pour ton intervention moi je suis moi même lectrice de Women's Sports et c'est vrai que tout ce que tu as évoqué sont dans ce magazine et je te remercie pour tout ce support que tu as sur le sport et en Afrique et pour les femmes tu parlais de l'économie avec les chiffres et les conséquences économiques qu'il peut avoir dans le sport et justement je m'adresse à Will Mbiakop Will, d'un point de vue justement de l'économie comment tu évalues et tu qualifies l'économie du sport en Afrique quelle est la place du sport africain par rapport au reste du monde et quels sont les défis et améliorations qui sont attendues aujourd'hui du sport Merci Larissa, merci Présidente merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette magnifique conférence alors excellente question la place du sport en Afrique je pense que avant de parler de cette place du sport en Afrique on est obligé de donner une vue d'ensemble de qu'est-ce que l'économie du sport dans le monde l'économie du sport dans le monde c'est à peu près 3-4% du PIB mondial 90% de cette valeur est générée sur les territoires que sont l'Europe l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient une résilience incroyable 4% de croissance par an et ça, ça touche l'ensemble des sports donc l'économie du sport c'est effectivement un secteur exceptionnel quel rôle joue l'Afrique là-dedans ? l'Afrique est un incroyable fournisseur de talents dans le basket, dans le football dans l'athlétisme, etc. donc l'Afrique a depuis des années, des décennies fourni d'excellents talents au monde mais malheureusement l'Afrique reste en arrière-plan lorsqu'il s'agit de retombées financières et je pense que là est le problème et pourquoi pas une solution aujourd'hui, la priorité est avant tout de construire l'écosystème du sport en Afrique et la construire de manière globale pourquoi elle ne se construit pas ? c'est parce qu'il y a beaucoup de challenges il y a beaucoup de barrières des barrières qu'on peut classifier dans différentes catégories des barrières institutionnelles de gouvernance si vous voulez des barrières légales des barrières en termes de taxation une des plus grandes barrières pour moi c'est le capital humain effectivement on a un capital humain exceptionnel mais on ne le rentabilise pas à ce jour donc toutes ces différentes barrières doivent être adressées pour faire en sorte que le sport africain l'économie du sport africain prenne la place qu'elle mérite alors une chose que tout le monde pense généralement c'est oui le sport c'est quelque chose qu'il faut développer etc. mais au-delà d'être quelque peu un accessoire je dirais que c'est un must pourquoi c'est un must parce que je pense qu'il faut mettre le sport au rapport avec les grands défis de notre continent on a un continent jeune 19 ans de moyenne d'âge 1.3 milliard d'habitants et une population qui va continuer à grandir une population qui va être bien entendu dans un futur proche la population majoritaire dans ce monde donc ça vient avec des challenges on a un challenge démographique bien entendu on a des challenges sociales et sociétales on a des challenges technologiques on a des challenges écologiques et je pense que le sport peut apporter des réponses à tous ces différents challenges d'un point de vue employabilité bien entendu des jeunes mais d'un point de vue social et sociétal tout le monde s'accordera à dire que le sport la problématique du sport aujourd'hui dans nos sociétés c'est une problématique de santé publique le Covid nous ayant frappé je pense que les gens ont compris qu'il était important de faire du sport, de rester actif l'augmentation de la consommation des contenus vidéo que ce soit sur les plateformes OTT ou sur les médias traditionnels montre le besoin pour les sociétés pour les gens de consommer du sport et comprennent combien le sport fait du bien donc ayant dit ça, donné ce contexte-là quel est l'avenir ? l'avenir pour moi en Afrique l'avenir est exceptionnel l'exceptionnel parce que nous avons des qualités intrinsèques en Afrique qui sont uniques à nous-mêmes elles sont uniques à nous-mêmes de par notre population comme je l'ai dit tout à l'heure 19 ans de Moyen-Âge et une créativité exceptionnelle premièrement la taille de nos marchés notre capacité d'innovation et de créativité et enfin intrinsèquement l'Afrique est quelque part ou les Afriques je devrais dire est une page blanche sur laquelle nous pouvons développer des business models à nous contrairement aux sociétés traditionnelles où on va passer je ne sais pas de la 4G à la 5G nous on est peut-être à la 2 mais on peut passer à la 6 directement et j'en finirai là j'espère que ça répond à votre question présidente Merci, merci beaucoup Will merci pour ton intervention je vais m'adresser maintenant à Rosa Rosa, directrice générale des sports au sein du ministère de la jeunesse et des sports donc là on va s'orienter focus Madagascar à Madagascar et nous le verrons après avec l'intervention de Nicolas Dupuis il est indéniable que le phénomène Baréa, Rosa a créé un buzz et des conséquences positives montrant l'importance du sport dans le rassemblement dans l'union et l'unité nationale et une certaine identification des jeunes aux joueurs quels sont aujourd'hui les projets de Madagascar pour permettre aux Malgaches de revivre cela Rosa, on ne t'entend pas est-ce que tu peux remettre ton micro s'il te plaît ? voilà bonsoir bonsoir à tous excusez-moi et merci à la RCA pour l'initiative comme vous le dites si bien le parcours des baréas a largement dépassé ce cadre de domaine purement sportif et il est devenu un phénomène de société une sorte de ciment qui a rassemblé tous les Malagas et pour que ce lien soit vraiment spontané et il faut que ça constitue une cohésion permanente et non une simple bulle c'est-à-dire passagère et il faut que les responsables techniques ou dans l'administration les politiciens dans le secteur privé les sociétés civiles bref bon la nation tout entière il doit décider de mettre de côté tout ce qui divise pour se pencher sur tout ce qui est susceptible de rééditer cette fabuleuse performance unique dans l'histoire du football national et dans cette optique chaque secteur apporte sa pierre à l'édifice l'exemple vient d'en haut parce que le président de la république il travaille de plein pied en apportant son soutien sans réserve et inconditionnel pour le sport malagas dans les baréas dont vous venez d'énoncer et tant dans le domaine moral matériel que financier ou logistique parce que vous avez vu l'année dernière il était présent dans tous les domaines il était à la Cannes en Egypte il était au jeu des îles à Maurice pour soutenir les sportifs malgaches et d'autre part le ministère de la jeunesse et des sports quant à lui ne lésime pas les moyens dans cet élan national à travers la priorisation des infrastructures sportives parce qu'il faut dire après 60 ans d'indépendance nous avons réussi je peux dire nous avons quand même réussi à valoriser le sport et les efforts des sportifs et des dirigeants car si nous avons ces résultats-là avec les infrastructures que nous avons eues c'est-à-dire les infrastructures que nous avons sont vieilles ne répondent plus aux normes internationaux regroupées dans les capitales et surtout insuffisant je pense et j'en suis sûre que nous aurons de meilleurs résultats avec la mise en place de ces nouvelles infrastructures qui répondent aux besoins des sportifs pour ne citer qu'actuellement on est en train de construire trois grandes stades olympiques de 15 000 et de 6 000 à 10 000 places et 61 stades de football aux normes internationales dont 30 ont déjà commencé 31 cours de préparation sans oublier la jeunesse parce qu'on a 48 maisons des jeunes quand on parle de sport on parle aussi de jeunesse on est en train de mettre en place 18 gymnases 3 de 4 000 places et 15 de 2 000 places et 2 piscines olympiques et ceux repartis dans toutes les régions de Madagascar conformément à la constitution ce qui veut dire que auparavant quand les sportifs venant de Diego devaient faire trois jours de route quand les sportifs venant de Tulear devaient faire deux, trois jours de route pour se retrouver à Antananarive parce que c'est le seul endroit pour pouvoir s'épanouir dans le sport pour pouvoir faire leur exploit d'ici l'année à partir de l'année prochaine ces jeunes-là peuvent vraiment s'améliorer dans leurs régions respectives et à travers ces infrastructures ils auront aussi l'occasion de s'entraîner dans de bonnes conditions et de s'exprimer ce qui fait qu'on pourra toujours revivre les effets barrières comme vous venez de dire aussi tout à l'heure on a eu l'aide de Nicolas Dupuis il faut de plus en plus aussi de quelqu'un comme lui je ne parle pas forcément d'étrangers mais il en fait partie on a aussi beaucoup de malgaches qui sont capables de faire réussir le sport à Madagascar et en collaboration avec des experts comme Nicolas Dupuis qui est d'une très grande aide moi je me souviens bien à l'époque quand j'étais encore athlète on avait des experts français qui travaillaient avec les techniciens malgaches ce qui fait qu'on a ce genre de résultats et également ces infrastructures nous permettront d'accueillir des événements sportifs internationaux des autres disciplines afin de revivre le succès des barrières aussi à travers les autres disciplines voilà merci beaucoup Rosa c'est vrai que les infrastructures sont vraiment très importantes et justement avec les infrastructures comme tu le disais on peut mettre en place des événements internationaux et donc mettre faire venir de la devise faire venir faire marcher le tourisme le tourisme sportif le tourisme l'économie de l'Etat donc c'est vrai que c'est les infrastructures sont vraiment très importants et je salue je salue l'initiative et le travail du ministère là-dessus vraiment c'est félicitations merci merci beaucoup Rosa Nicolas je me tourne donc vers toi toujours sur le phénomène barrière comme disait Rosa donc vraiment l'expertise l'expertise étrangère ou même l'expertise tout court est très importante pour les joueurs et vous vous êtes enfin toi tu es celui qui a su faire rayonner les barrières en les sélectionnant en forgeant une équipe solide tu as su montrer une légitimité des barrières qui a permis au malgache de savourer une victoire mais aujourd'hui la question que tout le monde se pose c'est la question de l'héritage qu'en est-il de cet héritage que dire du football à Madagascar peut-on parler d'une génération du pluie comme on parlait de la génération des champs et comment pense-t-on le long terme dans le sport africain quand on voit à quel point il est difficile qu'une équipe de foot africaine soit constante d'une coupe du monde à l'autre bonjour à tous bonsoir et merci de m'accueillir on ne peut pas parler de génération du puits avant moi quelqu'un avait pensé de créer une académie il y a quelques années une dizaine d'années il s'appelle Guillaume et je dois le dire et je dois lui tirer mon chapeau et le remercier 6 ou 7 joueurs de sa génération quand il avait fait son académie sont venus jouer dans l'équipe des baréas actuelles et c'est aussi grâce à lui si on a arrivé à avoir des résultats il faut le dire et je rebondis tout de suite par rapport à ça et pour répondre à la question oui j'ai bien compris vous savez comme moi qu'on était à la Cannes l'équipe la plus âgée et vieillissante avec en juin 2019 une moyenne d'âge de 28 ans et demi donc forcément aujourd'hui on a quasiment 30 ans donc deux solutions pour faire perdurer je parle des baréas dans un premier temps cet effet baréas c'est d'abord à court terme de trouver des joueurs soit sur Madagascar grâce à la Pro League qui a été créée soit sur le continent européen des joueurs plus jeunes c'est ce qu'on a commencé de faire ça c'est pour répondre à court terme on a 5 ou 6 joueurs qui déjà sur le prochain rassemblement d'octobre viennent nous retrouver viennent découvrir l'ambiance qui règne chez les baréas la deuxième solution et elle nous interpelle beaucoup plus et elle est beaucoup plus importante sur la durée pour nous et je remercie Rosa la directrice générale du ministère des sports d'en avoir parlé tout à l'heure c'est les infrastructures qui ont été créées qui sont créées je parle encore du football on est sur un projet à 60 et quelques terrains 61 je crois terrains sur l'ensemble du territoire et je dis bien ensemble du territoire voilà alors je m'explique ces terrains si on les laisse comme ça et on les utilise mal finalement on aura fait un travail et le président et le ministère des sports et le ministre des sports ont fait un travail qui ne servira pas à grand chose il faut vraiment que ce travail de construction de terrain serve à nos enfants à nos plus jeunes pour justement dans un deuxième temps travailler sur la durée et sur l'avenir des baréas je m'explique sur chacune des régions il y aura au moins un ou deux terrains vraiment homologués des terrains de 105 mètres sur 68 qui sont vraiment homologués comme le disait Rosa tout à l'heure et sur ces terrains là on doit à tout prix on doit aussi faire venir tous nos jeunes de 8 ans jusqu'à 14, 15 et plus bien évidemment mais tous nos jeunes parce que non seulement on doit les faire venir mais on doit aussi les encadrer de manière idéale efficace et professionnelle et j'en reviens à ce que disait Rosa tout à l'heure aussi moi je crois qu'il y a du talent y compris chez les éducateurs malgaches mais que c'est dans le discours et c'est dans le travail en commun entre moi par exemple et eux et entre quelqu'un d'autre étranger et eux qu'on arrive vraiment à s'améliorer parce que personne à la science infuse moi le premier et c'est en parlant à mes collègues malgaches que j'arrive à améliorer les choses aussi donc je suis en train de dire que faire des terrains ça ne suffirait pas il faut amener les enfants sur ces terrains et les encadrer de manière professionnelle donc ah mince on a perdu Nicolas je suis là ça va c'est bon je suis là à nouveau oui oui c'est bon je suis désolé donc j'étais en train de dire qu'il fallait former des cadres des éducateurs de bon niveau des malgaches parce qu'ils sont là et ils ont du talent aussi après voilà donc on va mettre en place concrètement ces terrains on va mettre des jeunes sur ces terrains on va mettre des encadrants des éducateurs de qualité autour de ces jeunes et on a aussi l'ambition sur le ministère et sur l'état et Rosa dira si je me trompe de créer l'académie élite je parle de football sur Tana donc l'idée vous l'avez compris pour former les futurs baréas c'est quoi c'est on va déceler sur l'ensemble du territoire malagas l'ensemble des talents et on choisit les 25 meilleurs par année d'âge je parle de football mais on pourra le faire sur d'autres sports je pense après et c'est le choix du président je pense et du ministre aussi on va choisir les 25 meilleurs de chaque année d'âge je parle des garçons et je parle des demoiselles aussi pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure ce qu'on écoutait tout à l'heure et on va les mettre à Tana dans une académie élite qui est en train de se construire les plans sont faits, la maquette est faite, l'endroit est connu et malheureusement le Covid est arrivé et a fait prendre du retard donc pour répondre à votre question en résumé c'est à court terme pour faire que les baréas perdurent je suis allé chercher une trentaine de nouveaux joueurs 4 nous rejoignent dès maintenant et sur l'avenir et sur le long terme il faut qu'on travaille grâce aux infrastructures qui nous sont construites par le ministère et par l'état merci Nicolas du coup là on va passer à la deuxième partie et je profite, on continue avec toi toi qui as un double regard parce que tu es à la fois France et Europe et Madagascar quel modèle économique Madagascar devrait-il adopter et comment pourrait-il y parvenir comment pourrait-il parvenir à être un levier économique et dans cette prise de conscience comment faire pour que ça se fasse alors j'avais compris dans la question qu'on parlait de sport comme levier économique et j'allais répondre à ça plus tôt en fait moi je vais faire référence à notre tour toujours des baréas retour de la canne en juin ou juillet 2019 lorsqu'on est arrivé à Ivat et pour rejoindre Mamas on a mis 8h30 pour faire 7km et là plus que jamais c'est le plus grand jour de ma vie et de notre vie sportive plus que jamais on s'est rendu compte que le sport et la réussite dans le sport pouvait être un levier social, sociétal on a parlé un rassemblement, on rosadisait un ciment oui en tout cas alors que le mot d'ordre à la canne était de prendre du plaisir à donner du plaisir on s'est rendu compte ce jour-là qu'on avait donné du plaisir à tous les Madagasces de toutes les ethnies donc voilà ça c'était déjà un levier très important et je me suis dit tout de suite après cette canne franchement il faut qu'on arrive à surfer sur cette réussite sur cette ambiance générale, sur ce qui nous arrive et je pense réellement, vraiment et je suis très sincère en ce que je vais vous dire que le fait de créer, de vouloir créer des infrastructures, stades et autres, gymnases, rénover, ça peut nous aider à mener beaucoup de choses au niveau économique créer des clusters à objets sportifs afin de développer des synergies entre l'Etat et le privé voilà, il n'y a pas plus de trois heures, j'étais en zoom avec un opérateur téléphonique bien connu de Madagascar et avec un club professionnel français et on parlait justement de l'Académie et pourquoi aujourd'hui on est capable de parler de ça avec un club très 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 connu français de l'Académie et qui s'intéresse à ce qu'on est en train de faire c'est parce qu'on a réussi et ce club, pour ne parler que de lui et comme l'opérateur téléphonique dont je vous ai parlé sont prêts à investir à investir pour justement aider ces jeunes malagas à devenir de très bons joueurs et à pouvoir rêver ça c'est un exemple il y a trois ans on ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas de réussite sportive à ce niveau-là aujourd'hui on peut le faire, il faut surfer là-dessus on parle toujours des infrastructures et je rebondis encore une fois sur ce que la directrice générale disait tout à l'heure on a créé, on est en train de créer grâce au président, grâce au ministre des infrastructures, des stades pourquoi ne pas créer et recréer, vouloir mettre en place une canne ou un chane, alors le chane pour ceux qui ne connaissent pas c'est le championnat d'Afrique des nations la canne, la coupe d'Afrique des nations donc pourquoi ne pas avec les terrains qu'on va avoir et les infrastructures et puis aussi elle parlait de la possibilité d'aller plus vite d'une ville à une autre pourquoi ne pas penser à organiser une canne ou un chane de façon à créer des emplois durables et d'un peu de richesse autour de cette compétition franchement, des partenaires privés pourront venir et je parle bien là de partenariat privé-public parce que le public aura fait les terrains le privé sera là pour faire fonctionner et faire encore que les richesses soient accrues je pense aussi, et là, c'est suite à la canne que j'ai pensé à ça aussi et quand on a créé la Pro League à Madagascar et c'était la première fois qu'on avait un championnat semi-professionnel je me suis dit, il faut à tout prix qu'on arrive et c'est un travail qu'on peut faire rapidement qu'on arrive à travailler sur un statut du sportif de haut niveau qu'on puisse l'aider, qu'il puisse être aidé par l'État mais pas simplement je pense que des sponsors privés peuvent aider les sportifs de haut niveau ça existe en Europe par exemple peut-être pas trop, pas assez en tout cas en Afrique et pas beaucoup à Madagascar je crois que réellement, avec le réussite qui a été autour des barrières mais on n'est pas les seuls à réussir mais c'est un sport qui est connu et reconnu je crois vraiment que si on arrive à créer un statut du sportif de haut niveau alors on va amener ces jeunes à rêver un peu plus et en tout cas on va amener ces sportifs de haut niveau à avoir encore de meilleurs résultats et puis, mais là je ne veux pas être donneur de leçons parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui peuvent parler de ça vous savez, en Europe, en France plus particulièrement il y a des systèmes de mécénat mécénat pour des particuliers mais aussi des entreprises des gens qui peuvent défiscaliser qui peuvent défiscaliser en aidant des sportifs ou, on parle de sportif, on peut parler de culture de la même façon des chanteurs, voilà et on donne une certaine somme d'argent on peut donner une certaine somme d'argent à une équipe à des sportifs, à un sportif individuel à un judoka, à un karatéka, à un boxeur et on va pouvoir défiscaliser et ça, encore une fois, je ne veux pas être donneur de leçons mais je veux être juste donneur de possibilités ou proposer certaines choses on peut défiscaliser par rapport à ça je donne 1000 euros en France pour aider un sportif je l'ai fiscalisé à hauteur de 700 et ça, le fait de pouvoir le faire les entreprises et les particuliers plutôt que de payer des impôts préfèrent faire ça et ça peut aider le sport aussi donc, pour répondre en résumé à votre question je crois réellement que le sport peut être un levier que la réussite doit être le déclencheur de quelque chose de fort alors, faire des terrains, ça a été un super et ce qu'on est en train de faire en termes d'infrastructure, c'est fantastique et j'en remercie le chef d'Etat et le ministère mais ça ne suffit pas il faut une prise de conscience de tout le monde il faut que tout le monde se mette au travail et qu'on se dise qu'on a du talent à Madagascar et que maintenant qu'on va nous donner les moyens de mettre en exergue notre talent alors, il faut aller de l'avant il faut oser, oser faire les choses ne pas croire que tout est acquis parce qu'on a réussi une fois il faut toujours se remettre au travail voilà le petit point de vue que je peux avoir par rapport à ça mais réellement, que ce soit au niveau social, sociétal ou économique le sport en général, le foot en particulier peut être un levier très intéressant merci Nicolas, merci beaucoup du coup là, on va passer aussi sur le volet social Naïma, ton magazine a montré le top 10 je parle de la première édition de Women's Sports Africa a montré le top 10 des championnes qui ont marqué l'histoire du sport africain le karaté pour reconstruire les femmes victimes de viols de guerre ou même une interview exclusive d'Antoinette Sassoum Gézi et il y a aussi le slogan qui dit que la femme est l'avenir du sport en quoi la femme est-elle l'avenir du sport et en quoi peut-elle être un levier de développement ? déjà merci pour cette question la femme est l'avenir du sport, c'est le slogan de Women's Sports France et du sport africain et vous savez, je l'évoquais tout à l'heure, le magazine Ménéro 1 a fait le récit de parcours de belles personnes donc en fait, oui nous avons présenté les 10 championnes qui ont marqué l'histoire en Afrique mais ce que vous ne savez pas encore, je vous donne un scoop, c'est que ce n'est que le début pourquoi la démographie de demain va accélérer la place de l'Afrique sur la scène sportive mondiale tous les intervenants viennent de le confirmer il y a un chiffre, écoutez bien, en 2070 un jeune sur deux vivra en Afrique et par conséquent, on peut très bien dire qu'une sportive de haut niveau sur deux sera en Afrique donc, je pense que j'ai déjà répondu à la question avec ces constats-là je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a un deuxième constat qui est très important et qu'il faut noter et que je tiens à souligner, c'est l'impulsion c'est que l'impulsion aujourd'hui, c'est une vision qu'ont aussi les premières dames d'Afrique je vais vous donner encore un exemple, une preuve, pardon d'un exemple vous citez tout à l'heure l'interview de madame Antoinette Sassou qui est présidente de la République du Congo mais qui est aussi présidente de l'organisation des premières dames d'Afrique et qui nous a présenté en exclusivité pour Romain Sport Africa la stratégie de son organisation et notamment dans le registre de la mixité pour les femmes et ce qu'elle dit, je la cite pour que les femmes soient reconnues comme actrices incontournables du développement du continent elle évoque aussi un marqueur fort dans son entretien que je vous invite à lire dans Romain Sport Africa elle dit, je suis convaincue que le sport est un facteur d'épanouissement de l'être humain de tolérance et de partage maintenant, il va sans dire que sur le plan social on l'a évoqué, la femme est le cœur battant de l'Afrique et les règles, ils façonnent en fait le monde aujourd'hui et de demain se préoccuper du cœur des femmes et c'est un sujet qui me tient à cœur pour beaucoup donc se préoccuper du cœur des femmes, leur santé, leur bien-être, leur épanouissement c'est se préoccuper de l'Afrique voilà, de ce point de vue, le sport est une des réponses fortes et comme je disais tout à l'heure, it's time now la FIFA a bien trouvé ce slogan et j'ajouterais en fait pour la croissance que la croissance de la consommation des produits sportifs sur le continent sera de toute façon portée par les femmes donc oui, la femme est l'avenir du sport et réciproquement et moi je crois fondamentalement, nous croyons viscéralement chez mon sport africain que la femme sportive, comme je le disais tout à l'heure est l'incarnation de la femme dynamique, compétente, autonome et persévérante Merci Naïma Merci beaucoup et là du coup, comme on parle de développement que ce soit social ou encore économique aujourd'hui avec la pandémie de Covid-19 Rosa, qui a eu des conséquences sur les compétitions sportives où les malgaches sont très présents quels sont les sports aujourd'hui qui ont été le plus touchés quelles mesures ont été prises pour eux et comment voyez-vous les choses au sein du ministère là-dessus ? Merci pour la question Tout d'abord, il faudra reconnaître que la pandémie Covid-19 a eu des impacts incommensurables sur l'humanité entière qui a engendré plusieurs dégâts, y compris à Madagascar D'ailleurs, je ne peux rester insensible et témoigne ma compassion et ma solidarité à ceux qui ont payé un lourd tribut à ce fléau planétaire Malheureusement, le monde du sport n'a pas été épargné par cette pandémie parce qu'elle a réussi à stopper toutes les activités sportives dans le monde entier à travers l'annulation au report d'événements sportifs importants aussi bien nationaux qu'internationaux, la fermeture des frontières et même des pertes de sportifs et de dirigeants sportifs Il faut savoir que toutes les disciplines sportives ont été touchées par l'impact de cette pandémie pour ne pas dire, par exemple, le report des Jeux Olympiques en 2021 qui devait se tenir cette année qui comprend, par exemple, la participation à Madagascar de la discipline haltérophilie, la natation, le judo, l'athlétisme, le rugby et puis la lutte On avait prévu aussi d'organiser les championnats d'Afrique des jeunes et moins de 20 ans sur la discipline tennis de table qui était prévue se dérouler en avril 2020 La qualification afro-basket 2021 qui était prévue se dérouler le 27 au 29 novembre ici en Tananarive alors on doit se préparer pour qu'on puisse quand même aller participer si la compétition est organisée ailleurs On a aussi en juin, qui devait se dérouler à Maurice, les championnats d'Afrique et qualification en vue des Jeux Olympiques pour l'haltérophilie Il y a aussi la qualification pour les Jeux Olympiques pour le rugby à 7 dames et rugby hommes par rapport aux championnats d'Afrique On a la qualification de la discipline de judo pour les Jeux Olympiques La discipline lutte devrait participer aux championnats d'Afrique aussi au Maroc en mars et avril de cette année Et après, la qualification de la Cannes, fort heureusement par rapport à la CAF qui va se tenir pour le mois de novembre de cette année et malgré tout ça, tout le monde était obligé de se plier à la disposition prise par l'Etat pour se protéger, pas seulement à Madagascar c'est-à-dire à travers le confinement à cause de l'urgence sanitaire ce qui nous a permis de rien faire d'autre que la préparation individuelle chez soi mais quand même suivie par les entraîneurs et par rapport au ministère de la Jeunesse et des Sports nous avons établi un plan de relèvement immédiat post-Covid à travers l'octroi d'aide financière aux fédérations sportives qui sont en préparation pour les Jeux Olympiques surtout et autres comme je viens de citer tout à l'heure y compris la participation des barrières, la qualification de la Cannes il y a également, comme disait tout à l'heure Nicolas la relance de la mise en œuvre du statut des athlètes de haut niveau et aussi l'appui au développement soutenu et à l'amélioration de la gouvernance des groupements sportifs en vue de la préparation des Jeux Olympiques que je viens de dire mais ce qui est sûr, le monde post-Covid, Covid-19, ne ressemblera pas malheureusement au monde d'avant et ce contexte difficile nous a tous obligés à adopter un tout autre mode de vie, mode de travail même pour les sportifs mais l'avantage du sport c'est d'avoir cette capacité de s'adapter à toute éventualité et ce, afin de pouvoir aller de l'avant d'ailleurs, en ce moment, vous constatez que le monde du sport commence à reprendre vie petit à petit dans certains pays tandis que dans d'autres, le déconfinement, le confinement, le reconfinement reprend aussi ce qui fait que par rapport à cet contexte Covid, ça a changé beaucoup de choses mais quand même, le sport va avancer et il va continuer à avancer malgré tout ça Merci Rosa, c'est vrai qu'il faut vraiment positiver et garder, prendre des leçons et s'en imprégner Oui, on va demander la parole à Will aussi pour avoir son point de vue parce que là, en plus, nous parlions de la facette humanitaire du sport et nous souhaitions voir l'aspect génératrice et créatrice d'emplois chacun des intervenants en ont parlé sur la création d'emplois et selon toi, Will, quels sont les leviers pour développer l'écosystème du sport en Afrique ? Tu es celui qui est persuadé que le sport permet de créer de l'emploi Pouvons-nous le penser aujourd'hui en Afrique, continent victime finalement de la fuite des muscles ? Et dispose-t-on aujourd'hui de chiffres sur l'économie du basket en Afrique ? Ce que le basket africain contribue au PIB des pays africains ? Merci, merci Présidente On a beaucoup de questions à la fois Bon, ça fait pas mal de questions Je vais essayer de répondre à toutes ces questions et je m'excuse, je vais juste faire une petite aparté puis saluer tous les participants et certains visages que je vois très familiers qui sont sur le continent et ailleurs Je vois notre ami Pierre Mbass de Duombard Rachel Aaron que je vois ici et tous les gens de Women's Sports Africa Eric Frécon qui fait des super choses avec la jeunesse et le sport du côté UNSS en France Je vois Yann Ayaï aussi de Africa Sports & Creative Institute l'institut du sport et de la créativité africaine et bon, je voulais tous les saluer et bien entendu, notre président favori Jean-Michel président du basket malgache qui fait des choses extraordinaires également avec nous j'en parlerai tout à l'heure mais la raison aussi pour laquelle je voulais saluer tous ces gens c'est finalement, c'est avec toutes ces personnes-là que la solution sera en fait, tu vois qu'ici on a une diversité de profils on a une diversité d'origine, une diversité de compétences des gens qui font des choses dans le monde du média des gens qui font des choses dans le monde de la formation jeunesse dans le monde de la recherche avec l'institut du sport et de la créativité africaine, etc. donc je pense que la solution si on veut réellement avoir un impact à l'échelle globale c'est d'avoir un rassemblement bien sûr de compétences mais d'avoir une approche globale alors qu'est-ce que ça veut dire avoir une approche globale qu'est-ce que ça veut dire avoir une approche holistique comme on dit en anglais c'est de pouvoir toucher l'ensemble du système ça commence par un changement de pensée je pense qu'aujourd'hui on a tradition à penser que l'économie du sport est avant tout il y a quelqu'un qui est en train de... je ne sais pas qui c'est voilà, merci donc changement de pensée, ça veut dire quoi ? ça veut dire changer la pensée de l'économie du sport alors l'économie du sport aujourd'hui est perçue avant tout comme une combinaison de méga-event donc quand on pense à l'économie du sport on pense à la canne je crois que Nicolas Dupuis tout à l'heure a mentionné la tchan, etc. donc on pense principalement aux méga-event moi je pense que c'est absolument faux je pense qu'en fait l'économie du sport doit être avant tout basée sur le sport amateur le sport de masse parce que quand vous avez, je ne sais pas au Nigeria par exemple une population de 200 millions et peut-être 50% d'entre eux vont à l'école quand vous avez 100 millions de personnes qui dépensent peut-être un dollar par jour sur des aspects sportifs que ce soit des shorts, des maillots, etc. etc. et bien ça vous fait un revenu assez conséquent alors que la canne, la tchan sont plutôt des événements éphémères entre guillemets qui sont absolument nécessaires parce qu'on a besoin de cette combinaison entre le sport amateur et puis le professionnel on a besoin d'avoir ces stars, on a besoin d'avoir ces icônes d'inspiration et pour moi l'économie du sport est avant tout une économie qui doit être basée sur le sport de masse, sur le sport amateur je crois que pour référence en France à peu près 40 milliards de revenus alors quels sont les autres éléments sur lesquels on peut, on doit appuyer en Afrique on doit appuyer sur les éléments de gouvernance, les éléments institutionnels, les éléments financiers on doit être capable de générer des investissements on doit appuyer bien entendu sur le capital humain, sur le capital humain j'y reviendrai mais sur le dernier point au niveau des finances, je pense qu'il y a une chose qu'on doit se dire aujourd'hui et si on est honnête avec nous-mêmes, on doit parler du phénomène de défiance je pense qu'il est extrêmement difficile pour certains acteurs, notamment les bailleurs de fonds de faire confiance à certains détenteurs de droits ou organisateurs d'événements pour des raisons x, y, on ne va pas rentrer dans le détail mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est comment créer une offre sportive qui est solide, qui est viable et qui est fiable et à partir de ce moment-là, les acteurs, que ce sont les bailleurs de fonds, les investisseurs vont avoir plus de facilité, plus de confort à investir dans notre sport je pense également en termes de levier qu'il faut absolument pousser sur les partenariats publics privés chacun doit connaître son rôle, je crois que Rosa tout à l'heure parlait du rôle de l'Etat à savoir créer des infrastructures pour permettre la pratique du sport mais je ne pense pas humblement que l'Etat a une capacité, a une volonté, a une nature à exploiter ces infrastructures il y a des gens qui sont là pour ça et qui savent le faire ils savent comment maintenir ces infrastructures comment les sublimer à travers des événements à travers des formations par exemple, à travers des visites je pense notamment au vélodrome à Marseille où on vend des visites pour des touristes, etc. donc le partenariat public privé pour moi c'est quelque chose de particulièrement essentiel et la dernière chose, à nouveau notre force en Afrique, c'est plus que les ressources naturelles c'est l'être humain, c'est le capital humain que nous avons on a un capital humain extraordinaire, extraordinaire de résilience, extraordinaire de qualité mais ce capital humain a juste besoin d'un petit coup de pouce un petit coup de pouce qui va se traduire par l'éducation il est primordial d'éduquer nos gens, de faire en sorte que sur toute la chaîne de la valeur du sport qui part des détenteurs de droits jusqu'aux fans en passant par les agences marketing les agences événementielles, les cabinets d'avocats, etc. il est déterminant qu'on puisse former notre jeunesse à tous ces différents métiers et on puisse bien entendu soutenir l'entrepreneuriat des jeunes donc voilà un petit peu dans la globalité puis pour terminer, bien entendu, comme tu mentionnais, le basket c'est le sport numéro 2 en Afrique extraordinaire de participation du côté féminin d'ailleurs j'ai oublié de préciser que l'avenir de l'économie du sport passe également par la montée en puissance de la pratique du sport par les femmes on voit des superbes initiatives, pas seulement dans le football, mais également dans le tennis je pense également au rugby, au Kenya et au Uganda, il y a des superbes initiatives d'ailleurs il y a Rugby Afrique, pour ceux qui ne savent pas et la patronne, les deux dirigeants de Rugby Afrique, au-delà du président mais les gens qui font le quotidien à la CEO et sont attachés sont des femmes elles font des choses extraordinaires donc je pense qu'il faut une approche d'ensemble maintenant au niveau basket spécifiquement, le basket continue à grandir il y a des superbes initiatives qui se font c'est pour ça que je saluais Jean-Michel tout à l'heure parce qu'il a fait partie des conversations entre la NBA et la FIBA pour créer cette Basketball Africa League, la première ligue panafricaine professionnelle de basket qui est un produit à nouveau d'une collaboration entre la FIBA et la NBA et qui va donner d'énormes opportunités aux gens sur le continent pendant des années nous avons eu des légendes du basket que sont Hakim Olajuwon, Dikembe Mutombo du Congo qui ont eux-mêmes inspiré une nouvelle génération par ailleurs, 10% de nos joueurs sont afro-descendants 10% des joueurs de la NBA sont afro-descendants et ces joueurs-là, ils ont une nature naturellement, ils pensaient à partir aux Etats-Unis pour jouer au basket maintenant, grâce à la collaboration FIBA-NBA, il y a des opportunités en Afrique et là, on crée un cursus complet où on peut commencer à jouer au basket à un jeune âge, peut-être à l'école ensuite, on continue dans les clubs, avec les fédérations et puis pour ceux qui sont les plus forts, ils vont pouvoir maintenant avoir une opportunité dans leur pays, dans leur club d'évoluer au plus haut niveau et puis pour ceux qui ne peuvent pas devenir professionnels ils pourront peut-être devenir marketeurs du sport ils pourront peut-être devenir avocats du sport médecins, kinés, etc. donc voilà, en résumé, l'avenir il est extraordinaire de challenge mais il est d'autant plus extraordinaire d'opportunités merci Will, merci beaucoup nous avons donc fini la deuxième partie suite à toutes ces informations que nous avons reçues nous allons laisser la parole aux participants qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui, ce soir pour la séance des questions réponses je vous invite, vous pouvez couper les, remettre vos micros si vous avez des questions présidente oui je peux ? je peux intervenir ? bien sûr, bien sûr ok, en tout cas, merci à vous d'avoir organisé cette conférence et merci à tous les conférenciers aussi qui ont été très très brillants je pense que tout a été dit je ne sais pas trop quoi ajouter là-dessus mais je voulais juste insister sur deux points en fait ce n'est pas vraiment une question mais juste insister sur le le topique que vous avez choisi vous avez parlé du levier le sport comme le levier le levier donc le développement économique en Afrique donc je répondis sur ce qu'a dit mon frère du NBA tout à l'heure et je voulais insister sur trois points à ce propos le premier point je pense qu'il faut vraiment insister pour qu'on ait ce levier là c'est qu'il faut qu'on ait ce marché économique du sport par le développement de tous les métiers autour du sport donc ça c'est quelque chose qui est fondamental qu'on ait des gens qui sont professionnels dans le média qu'on ait des gens qui sont professionnels dans la médecine du sport qu'on ait des gens qui sont professionnels dans le kiné il l'a dit tout à l'heure mais je voulais insister vraiment sur le point le deuxième point que je voulais insister parce que là-dessus on n'a pas trop développé c'est qu'on ne peut pas avoir vraiment le développement de ce sport là sans qu'on ait des structures renforcées des structures professionnelles qui gèrent le sport là on rentre vraiment dans le domaine de gouvernance c'est-à-dire que si on n'a pas les gens même si ce ne sont pas des vrais professionnels mais qui sont vraiment en guillemets comme on dit chez nous permanent pour gérer les structures sportives on parle des fédérations, on parle des ligues, on parle des clubs donc il faut qu'on puisse renforcer la capacité de ces gens là donc il faut qu'on ait des gens professionnels pour gérer notre sport et en troisième lieu je pense qui est un point aussi important il faut qu'on ait des compétitions attractives et là il faut qu'on ait tous les partenaires qui viennent tourner leur tête vers le sport il faut qu'on ait des activités attractives donc là on salue vraiment le NPA comme a dit mon ami tout à l'heure je pense que le basketball Africa League fera exemple et fera tâche d'huile sur le continent donc je pense que tout ce que je viens de dire ça se retourne sur ce qu'on appelle le capital humain on ne peut pas avoir une structure forte et opérationnelle et efficace si on n'a pas au centre les hommes efficaces, formés et surtout renforcés dans leur capacité à développer le sport donc je pense que c'est une intervention qui enrichit ce qui a été dit ça peut interpeller les gens qui sont là et qui interviennent mais en tout cas merci encore présidente d'avoir organisé cette conférence merci merci président Jean-Michel pour cette intervention il y a une question de Yann Ayaï qui pose la question de savoir il dit peut-on dire que nous mettons tout en oeuvre pour permettre à la diaspora de revenir réinvestir en Afrique je donne la parole à Naïma vous m'entendez ? oui très bien il y a plusieurs constats je ne vais pas répéter les chiffres que j'ai vu tout à l'heure la jeunesse mondiale est en Afrique moi ce que je constate et là c'est un point de vue personnel c'est que autour de moi j'ai pas mal de personnes de la diaspora qui aujourd'hui se projettent en Afrique certains se sont installés d'autres sont en train de s'installer et dans le domaine du sport il y a énormément à faire il y a beaucoup de choses à faire comme indique Jean-Michel c'est le constat sur l'anagascar mais c'est aussi le constat qu'on peut dresser dans d'autres pays d'Afrique même si les choses sont en marche évidemment il va falloir développer plusieurs choses il y a tout un écosystème autour du sport donc oui la diaspora a un rôle à jouer un rôle fondamental à jouer elle a une expertise qu'elle a pris en dehors du continent africain aujourd'hui elle a tout pour revenir une grande partie de la diaspora a tout pour revenir justement et faire profiter quelque part l'Afrique de cette expertise oui derrière également il faut aussi que les instances actuelles en Afrique qu'est-ce que dit Jean-Michel investissent dans les structures, dans les infrastructures et aussi les activités attractives il faut qu'on puisse se dire oui, on veut y aller on veut y aller, on veut investir derrière c'est tout un écosystème on parle évidemment de l'écosystème du sport il y a aussi les sponsors d'Amérique au populier qui tractent l'économie si ce n'est pas pratique, ils n'iront pas aujourd'hui l'Afrique a tout pour créer en fait cet écosystème et les choses sont en marche Merci Naïma Nicolas, ton avis là-dessus parce que l'équipe des baréas sont pour la plupart des diasporans pour la plupart des diasporans donc quel est ton avis là-dessus ? il faut réactiver le micro je reviens à ce qui a été dit avant oui, mes joueurs sont pour la plupart des diasporans mais pour la plupart sont nés à Madagascar ou en tout cas leurs parents sont nés à Madagascar mais une grande partie est née à Madagascar très clairement, il y a un point sur lequel je veux vraiment appuyer et sur ce qui a été dit par mes deux collègues là c'est les infrastructures ne suffisent pas elles-mêmes non, si on ne met pas du talent pour utiliser cette infrastructure on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout, on n'est pas dans le vrai il faut vraiment, vraiment que le public et la synergie entre le public et le privé se trouvent à ce niveau-là le public nous donne les moyens de mettre en place des choses le privé doit être là pour utiliser ces choses-là en tout cas aider à utiliser et améliorer et donner de la chance à tous ces jeunes qui nous entourent et vous savez, quand je vois mes joueurs ils me disent coach, si on en est là, c'est grâce et je reviens au tout départ de mon intervention c'est grâce à quelqu'un qui s'appelle Guillaume qui il y a 12 ans a eu cette idée-là de nous rassembler, de créer avec un partenaire privé sur un terrain public une académie et ça nous a permis de nous entraîner de devenir meilleurs et ça a permis aux baréas d'être où ils en sont aujourd'hui voilà, donc réellement je veux mettre le doigt là-dessus que le privé et le public puissent mais il faut vraiment de l'attractivité pour que les privés et les entreprises et les sponsors puissent se mettre au travail avec nous ça c'est clair l'attractivité c'est primordial Merci Nicolas Je vais donner la parole à Rachel qui a une question Bonsoir à tous, je m'appelle Rachel Aaron Merci à tout le monde, les organisateurs et aussi les panélistes, merci je les vois eux tous Naïma, Will, Yann, Pierre, plusieurs personnes on est ensemble en Afrique je voulais citer sur certains points moi je viens sur les perspectives du développement social et sur ce qu'on parle de en ajoutant de ce que les gens ont déjà dit je crois qu'il y a trois points il y a trois commentaires que j'ai un c'est qu'il faudra qu'on appuie sérieusement les PME dans toutes les chaînes de valeur en Afrique parce que les chaînes de valeur chaînes de valeur du sport parce que la réalité c'est qu'on n'a pas beaucoup de grandes sociétés on a des PME et comment transformer nos sociétés économiquement et sociales il faut qu'on engage les PME aussi à soutenir et les encourager à intervenir dans le sport deuxièmement c'est sur l'héritage culturel en Afrique on a 54 pays très joli avec plein de cultures qui n'est jamais exploité au niveau du sport le sport ça fait une personne de partager notre histoire y compris nos cultures alors il faudra qu'on voit comment s'adapter pour promu un peu plus faire la promotion de l'héritage culturel et lié sur ce point c'est le fait aussi sur le tourisme sportif moi je suis Ougandaise je viens de la région Afrique de l'Est mon père est Ougandais ma mère est Kenienne en Afrique de l'Est tu vois des différents niveaux différents programmes du tourisme y compris le tourisme du sport pas trop développé mais ça commence il faudra qu'on voit aussi comment on exploite le tourisme sportif en Afrique on a plein d'Africains autour on se trouve souvent en Europe et en Amérique avant qu'on rentre dans nos pays même des pays voisins alors je mets l'accent dessus parce que sans concevoir sur ces différents aspects sociaux on ne va pas être vraiment sérieux à dire qu'on est sérieux sur le sport et puis on veut le faire avancer sur le plan socio-économique et aussi sur le plan socio-culturel merci merci Rachel justement sur cette question de tourisme sportif Yana Yaï a une autre question adressée à Will parce que Will tu parlais également de partenariat public-privé sur le tourisme sportif la question est de savoir a-t-on réellement une demande sur ce type d'activité en Afrique ? Oui je pense qu'il y a absolument une demande je pense qu'on voit un nombre incroyable d'équipes qui quittent par exemple le Maroc l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie pour voyager notamment sur l'Espagne, la France les Égyptiens ont une tendance naturelle à aller du côté du Moyen-Orient Qatar et Émirats Arabes Unis donc ça c'est un exemple en Afrique du Nord je pourrais donner d'autres exemples à l'est, au centre et bien entendu à l'ouest donc effectivement il y a un besoin les équipes qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles par ailleurs aiment à voyager pour des stages de pré-saison pendant la saison également donc il y a ce besoin naturel maintenant je crois qu'il est également nécessaire à tous les acteurs du secteur de créer ce besoin, de l'encourager, de le développer et puis d'y répondre de manière professionnelle c'est-à-dire que lorsque les équipes par exemple nationales ont besoin de se rassembler dans tel ou tel lieu il faut que le lieu présente toutes les caractéristiques nécessaires qu'elles soient d'un point de vue infrastructure mais également alimentaire en termes de nutrition malheureusement un athlète ne va pas manger des diuris ou des choses comme ça au quotidien d'un point de vue médical etc. donc je pense que le tourisme sportif a un potentiel extraordinaire en Afrique le tourisme en général de toute façon un potentiel extraordinaire en Afrique on le voit ici en Afrique du Sud mais le tourisme sportif d'autant plus et je terminerai par citer l'exemple du Maroc où le feu roi Assane II dans les années 70-80 a eu l'idée de transformer son pays de le mettre sur la carte mondiale d'une manière stratégique et c'est comme ça qu'il a contacté les plus grands designers de golf à l'époque aux États-Unis et il les a fait venir au Maroc il leur dit bah voilà, découvrez mon pays dînez-moi quelques golf courses des cours de golf pardon et quelques années plus tard on voit le nombre important de gens qui viennent de toute la planète moi j'ai même rencontré quelqu'un qui venait d'Hawaï lors du tournoi de golf du roi à Rabat pour faire du golf au Maroc et bien entendu Marrakech est d'autres destinations donc il y a absolument un potentiel extraordinaire il s'agit juste de le développer de se donner les moyens de le développer Merci Will là c'est plutôt côté Madagascar je pose la question à Rosa il y a deux questions la première c'est on parle de nouveaux stades de football parmi les infrastructures qu'en est-il des stades d'athlétisme ? première question et la deuxième c'est Michel qui demande qui dit qu'à Madagascar Madagascar est une belle équipe de judo pourquoi ce sport n'est-il pas plus promotionné médiatiquement ? D'accord, merci c'est vrai que tout à l'heure j'ai beaucoup parlé de stades de foot, de gymnase et tout ça mais quand on parle de stades aux normes internationales je parle de, quand on parle de stades de foot aux normes internationales on peut parler en même temps d'athlétisme là-dedans parce que si on fait par exemple la rénovation du stade de Mamaz ce ne sera pas seulement destiné pour la discipline football et il y a aussi la plupart des stades qui sont construits à peu près partout comme je venais d'énoncer tout à l'heure je rassure qu'il y a les terrains d'athlétisme et comme je vois la présence de la présidente de la Fédération Malgache d'athlétisme je la rassure là-dessus ayant été moi-même une athlète de haut niveau dans l'athlétisme je ne veux pas laisser de côté cette discipline concernant l'infrastructure de l'infrastructure y afférent c'est-à-dire pour la discipline athlétisme pour la question de Michel par rapport au judo si vous avez vu dernièrement Madagascar a pu organiser plusieurs championnats de judo qui a eu la félicitation de la Fédération africaine de judo et la Fédération internationale parce que même si le résultat n'était pas vraiment dans nos espérances nous avons eu des félicitations sur la qualité de l'organisation qualité de l'accueil, qualité de la compétition et moi je pense que c'est tout ça qui fait que la discipline commence à être médiatisée mais je reconnais qu'on pourra faire mieux et c'est ce qui va se passer à travers tous ces infrastructures sportives parce que tout à l'heure on parlait d'infrastructures sportives vous avez vous-même Madame la Présidente énoncé au tout début qu'en Afrique maintenant on organise beaucoup d'événements internationaux y compris dans le judo et je pense qu'à travers ça on pourra faire la promotion de la discipline mais ce n'est qu'à travers l'organisation de ces grands événements sportifs qu'on peut faire la promotion mais j'aimerais un tout petit peu rebondir sur ce qu'a dit, où il est appuyé justement le rôle de l'Etat c'est de mettre en place les infrastructures mais l'importance du partenariat public-privé est plus que primordial parce que sans cet partenariat on ne peut pas développer le sport comme je disais tout à l'heure, l'Etat lui-même ne peut pas s'occuper de tout en même temps ce qui fait que l'avenir du sport est basé aussi sur cette histoire de partenariat public-privé j'espère que ma réponse a pu satisfaire Michel concernant le judo Merci Rosa Nicolas, une question de Sylvain « Quelles solutions peuvent être déployées pour garantir une régularité, une constance dans les actions menées en Afrique pour garantir un levier économique pérenne ? » Alors oui, il faut remettre le son Pour qu'on ait des résultats, je parle du sport bien sûr, de façon pérenne et définitive il faut qu'on ne s'arrête pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une réussite d'un moment c'est éphémère et ce souci-là, je le ressens, c'est que quand on réussit on a tendance à s'endormir et un peu plus là où on est qu'ailleurs et franchement la première des solutions c'est de surtout pas s'endormir et se dire si on est arrivé là et si on a réussi c'est parce qu'on a travaillé c'est parce qu'on a travaillé qu'on y a mis les moyens et à chaque fois qu'on a un résultat, à chaque fois qu'on a un match, par exemple pour les barrières on prend une feuille blanche et on se dit voilà, ce qui a fonctionné c'est ça, ce qui n'a pas fonctionné c'est ça on fait un constat et on se donne un objectif à nouveau pour le prochain match, pour la prochaine qualification peut-être en se basant sur ce constat feuille blanche, le plus, le moins si on se satisfait de ce qu'on a fait et qu'on n'y réfléchit plus et qu'on attend la prochaine fois en se disant forcément ça va venir facilement alors on se trompe totalement et j'ai le sentiment que c'est un peu ce qui se passe alors c'est vrai tout de suite sur le terrain et pour les joueurs et pour mais c'est vrai aussi dans les bureaux qui entourent l'administratif au niveau du sport c'est toujours une remise en question, toujours rentrer dans des projets le projet du ministère de faire des terrains, le projet de l'état de faire des terrains là j'ai un projet, je vous en parle en avant-première, de créer un carnet de santé pour le jeune footballeur c'est toujours essayer d'aller de l'avant parce que si on ne va pas de l'avant on s'endort et forcément à terre mon père donc s'il y avait une solution pour répondre à la question c'est s'appuyer sur une réussite présente prendre toujours conscience de ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal et toujours se remettre au travail parce qu'il n'y a que le travail qui te paye merci Nicolas plus que quatre questions alors j'en ai une pour pour Naïma comment encourager dans cette économie du sport le leadership féminin en Afrique je ne sais pas qui c'est donc je ne peux pas lui laisser la parole mais c'est la question posée comment encourager le leadership féminin en Afrique c'est très simple nous on est bien placé pour le faire la médiatisation, la communication et tout simplement, comme je le disais tout à l'heure et comme je l'ai bien énuméré c'est de donner accès au plus grand nombre à ces beaux récits à ces beaux parcours comme je vous avais cité tout à l'heure c'est de donner accès au plus grand nombre c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de choses à raconter et nous ce que nous voulons c'est que cette information soit accessible au plus grand nombre c'est pour ça que Women Sports Africa est un média gratuit qui est digital sur tout continent africain et qu'on s'appuie pour le diffuser sur plusieurs partenaires des partenaires qui sont puissants qui relaient également la miseuse digitale de Women Sports Africa et le média en lui-même est gratuit comme vous avez sur le site un des points pour encourager justement le leadership en Afrique, le leadership féminin en Afrique c'est l'exemple et donc la médiatisation de la communication qui est derrière leur dire comme ce que je disais tout à l'heure c'est un adage que j'adore qui est gravé impossible aujourd'hui s'écrit un plus loin possible tout est possible merci Naïma merci pour ces propos très positifs optimistes merci beaucoup Will une question de Nzat tu es là peut-être que tu voudrais poser toi-même la question de la DRJS San Alamang d'accord Will, y a-t-il des secrets sur le succès planétaire du NBA aux Etats-Unis et comment font-ils pour la promotion commerciale de la discipline ? écoute c'est une vaste question là je vais essayer d'y répondre en ouais de manière un peu résumée je pense que le succès de la ligue c'est c'est la première chose c'est le produit en fait c'est le fait que dans très peu de sport au niveau mondial on peut clairement dire que nous avons absolument les meilleurs du meilleur je crois que dans le football le championnat anglais peut dire qu'il est meilleur le championnat espagnol, l'italien, etc. je crois que de manière indéniable on peut dire que la NBA propose les meilleurs talents c'est la première chose et puis à partir du moment où on a les talents je crois qu'on les a bien entourés on les a mis sur une plateforme de très haute qualité en termes de coaching de la manière dont on prend soin d'eux la nutrition, les voyages c'est quand même plus agréable de voyager en jet privé etc. 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 donc je crois que le produit déjà il est très très solide la deuxième partie c'est que on a eu beaucoup de chance parce que très tôt nos leaders se sont ouverts je pense au feu David Stern il a compris que l'avenir de la NBA était à l'international on a plus de fans non américains que de fans américains 95% de nos fans ne sont jamais rentrés dans une salle NBA donc ça c'est ce type de chiffre qui indique le côté global notre marque et ce côté global se fait également par nos joueurs on a aujourd'hui je crois que c'est 27 à peu près 30% de nos joueurs qui sont à l'international qui viennent de tous les pays qui viennent de pays africains Europe bien entendu etc. etc. donc ce sont ces success stories qui font en sorte que on est de plus en plus pertinent sur des marchés quand vous avez un joueur qui vient de prendre sa recrète par exemple comme Lewald Deng qui est venu du Soudan du Soudan du Sud et qui arrive à être un des meilleurs joueurs du monde c'est une histoire extraordinaire tout à l'heure je parlais de Dikembe Mutombo qui est venu aux Etats-Unis pour étudier la médecine et qui par hasard commence à jouer au basket et devient un des meilleurs joueurs de l'histoire donc on a plusieurs histoires comme ça à succès qui inspirent je pense les gens sur les marchés non américains et qui font en sorte qu'on développe une fan base assez importante et puis la dernière chose je pense que alors au siècle du digital je pense qu'on est relativement bon dans l'approche que nous avons sur le digital en termes de communication purement commerciale puisque c'est un sujet mais également de communication qui va au-delà je pense qu'on a pris notamment position récemment sur les problèmes de justice sociale aux Etats-Unis nous avons pris des positions en tant que fédération en tant que ligue, en tant que société et nous avons pris des positions nos joueurs ont également pris des positions en tant qu'individus en tant que rôle modèle pour ces gens-là donc je pense que la combinaison de tout ça explique le succès de la NBA aujourd'hui à l'échelle planétaire Merci Will, on a une question de Pierre Pierre Basse Pierre Basse, je te laisse la parole Pierre Oui bonsoir à toutes et à tous merci Naïma pour l'invitation je suis content de voir des visages que je connais et avec lesquels j'échange assez régulièrement en fait moi j'avais deux remarques et une question la première remarque c'est que on a un potentiel énorme donc tout ça ça a été dit en termes de population de jeunesse de population mais il y a très très peu de licenciés finalement quand on regarde le nombre de licenciés dans les différentes disciplines en Afrique il y a un nombre de licenciés qui est particulièrement faible donc est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement à mettre en place auprès des fédérations pour recruter un maximum de licenciés comment fait la question là elle va s'adresser à Huile comment fait l'NBA Africa pour pas promouvoir le basket et promouvoir l'NBA mais comment vous faites aujourd'hui pour accompagner les différentes fédérations africaines dans le recrutement de licenciés donc ça c'est ma première question suite à cette remarque la deuxième elle porte sur la question du benchmark est-ce qu'il y a aujourd'hui des données qui permettent qui ont permis d'identifier en Afrique tout ce qui est best practice dans les pays où le sport a quand même une place prépondérante et là je pense aussi à l'Afrique du Sud parce que en termes d'infrastructures ils ont tout ce qu'il faut et mais je pense aussi à d'autres pays comme le Kenya comme des pays qui ont pu développer un certain nombre de savoir-faire pour certaines disciplines sportives est-ce qu'il y a aujourd'hui une démarche de benchmark qui est mise en place pour aller voir ce qui se fait de bien en Afrique parce qu'il se passe aussi pas mal de choses positives en Afrique et pas qu'en Europe et le troisième point porte sur l'éducation et sur la formation ça a été abordé peut-être un peu rapidement et on a parlé de l'UNSS tout à l'heure Eric Fréquent est bien placé pour en parler notamment pour le sport scolaire je pense que s'il n'y a pas de structure de formation alors pas uniquement sur le plan scolaire mais aussi sur le plan universitaire s'il n'y a pas de structure de formation sur le plan scolaire et sur le plan universitaire on va être obligé systématiquement de se tourner vers la diaspora effectivement c'est une bonne chose que la diaspora participe au développement du sport de la pratique sportive et l'économie du sport en Afrique mais je pense que c'est aussi important que localement on puisse voir émerger des talents, des compétences qui puissent être formées localement il y avait une initiative qui avait été prise par le groupe Médine à Maurice je ne sais pas où ils en sont parce que comme c'est à côté de Madagascar peut-être que vous avez plus d'informations il était question de créer un important complexe universitaire qui a vu le jour ça je pense mais par contre il était question aussi de mettre en place une filière de formation dans le domaine du sport je ne sais pas si ça évolue ou pas il y a un projet aujourd'hui à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire sur lequel je travaille aussi qui est la création d'une filière de formation en management et marketing du sport est-ce que tous ces points-là, ce ne sont pas des points qui sont suffisamment importants pour qu'on puisse je crois que c'est Huile, c'est toi qui parlais de talent tout à l'heure mais je sais que c'est souvent utilisé par Amadou Galofal quand il parle de talent il parle de talent sportif mais il parle aussi de talent autre de talent dans le domaine de la gestion, de l'organisation, du management, du marketing, etc. est-ce que ce ne sont pas des points qui peuvent servir de levier pour permettre cette véritable émergence de l'économie du sport en Afrique ? voilà, c'était les questions Merci Pierre Absolument, merci Pierre il y a trois questions, je vais essayer de les traiter la première chose au niveau de la dernière question que tu as posée c'était au niveau de l'éducation, absolument déterminant la diaspora doit, si elle a des conditions fast pour rentrer sur le continent, elle doit revenir mais on doit comprendre également leurs contraintes et faire en sorte qu'on crée un environnement positif pour qu'ils aient envie de revenir et que quand ils reviennent, ils aient un niveau de succès important si on a grandi en Europe et qu'on est habitué à la manière de faire du business en Europe il est nécessaire d'avoir un temps d'adaptation à la manière dont on fait le business sur le continent et la manière dont on fait le business en Afrique du Nord n'est pas la même qu'à l'Est, en Centre, à l'Ouest ou en Austral donc absolument d'accord avec toi, il faut créer davantage de formations pour être honnête et complètement transparent en fait, sur le continent, il y a une recrudescence des formations en sports marketing qui sont proposées par exemple au Maroc, il y en a 5, au Cameroun, il y en a tous les jours et malheureusement, je crois que ce qui nous manque, c'est plus de la crédibilité une recrudescence de ces formations parce qu'elles sont très attirantes le sport fait rêver, les gens veulent aller dans le sport, etc. et certaines personnes qui ne sont pas forcément éthiquement correctes vont proposer des formations, je vois même des formations de 3 mois et puis en 3 mois, vous allez devenir directeur en marketing du Real Madrid donc c'est extraordinaire de créativité mais en tout cas, complètement d'accord avec toi, il faut absolument avoir une plateforme sur chacune de nos grandes nations de formation et ces formations doivent être africaines mais j'encourage absolument les collaborations avec l'international il y a l'université par exemple en Angleterre de l'Adgrove qui fait des super trucs Oregon aux Etats-Unis, c'est super Leeds, c'est pas mal non plus il y a pas mal de choses et même en France, je sais que l'ESSEC propose des formations au Qatar, il y a des choses pas mal et puis bien entendu en Asie donc on a absolument besoin de grandes écoles aujourd'hui du sports marketing en Afrique parce qu'on a des talents pour maintenant, après avoir dit ça, je pense que juste toujours se poser la question combien de gens forme-t-on pour combien de jobs à la suite il y a une étude de former 1000 marketeurs du sport dans un pays où il n'y a pas la masse critique pour donner du job à 1000 personnes donc il est peut-être nécessaire d'avoir une démarche graduelle où on va peut-être commencer par former 50 et puis après 150, ainsi de suite donc ça, c'était pour la première question la deuxième question était sur les fédérations et comment est-on les fédérations aujourd'hui à progresser en préambule, je suis absolument d'accord avec le fait que il faut que les fédérations soient plus fortes il faut que les fédérations soient et des licenciés parce que c'est à partir de la data qu'on va pouvoir parler, parler à des à différents interlocuteurs, que ce soit des bailleurs de fonds les gens qui font de la politique publique, etc. et la data aujourd'hui en Afrique est compliquée à trouver une question que je partage avec vous, c'est quelle est la valeur économique du sport en Afrique, de l'industrie du sport en Afrique on a dit que c'est 3 à 4% du PIB mondial mais c'est combien en Afrique exactement ? ben ça, on ne sait pas je crois qu'il y a une étude qui est lancée par Mazars avec l'institut du sport africain on parle de 0,5% 0,5% mais ça ne veut rien dire en fait c'est la source et quel est le breakdown de ces 0,5% ? est-ce qu'on parle de la consommation des ménages ? est-ce qu'on parle des droits médias ? et est-ce que ces droits médias-là, tu peux les compter sur le territoire africain ? parce qu'un DS TV ou un Canal Plus qui achète la première chip en quoi l'africain moyen qui habite à Abidjan ou le malgache qui est à Anta, en quoi il a bénéficié de ça ? je ne sais pas, je ne suis pas sûr en fait donc je crois qu'il y a tout ce questionnement qu'il faut se poser mais en tout cas, pour revenir à ton point la fédération, c'est déterminant que les fédérations soient plus fortes nous, nous avons un partenariat avec la FIBA qui est au plus haut niveau et bien entendu, il redescend au niveau des fédérations nationales et on fait des partenariats sur nos programmes qui s'appellent Junior NBA qui sont les programmes de sport et éducation de la NBA en Afrique et partout dans le monde on a à peu près 30 millions de participants dans le monde et c'est à travers ces partenariats-là qu'on essaye d'équiper les fédérations par exemple avec des ballons, etc. de leur présenter des plateformes de jeux différentes mais je pense qu'il est vraiment important, comme tu l'as bien dit de vraiment fortifier les fédérations peut-être professionnaliser ces fédérations-là dans certains cas mais faire en sorte que la fédération en tant que détenteur de droits soit un élément extrêmement solide et la première question était le benchmark et comment fait-on du benchmark en Afrique, les bonnes pratiques, etc. donc à nouveau, c'est un très bon point je crois que le premier élément à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la data aujourd'hui, si on veut de la data en Afrique, principalement les gens dominants sur le marché, c'est Repucom et puis Nielsen qui ont des bases en Afrique du Sud et je les adore, mais Repucom n'est pas au Cameroun, n'est pas à Bidjan donc en fait, ils ont une vision filtrée qui est une vision sud-africaine l'Afrique du Sud est particulièrement différente du reste de l'Afrique infrastructures extrêmement avancées, etc. donc leur rendu, leur analyse, leur réflexion va toujours être filtrée donc aujourd'hui, on a un déficit de data et c'est quelque chose qu'il faut absolument que nous adressions la deuxième chose, c'est le benchmark et les bonnes pratiques tu as absolument raison, moi j'ai écrit un article suite au Covid sur l'impact du Covid et sur l'industrie du sport et moi ce que je disais, c'était que le Covid était un accélérateur pour certains gens, un accélérateur dans le précipice puisque les petites sociétés qui n'étaient pas assez solides allaient mourir mais c'est un accélérateur du changement, du changement drastique drastique dans le sens de la consommation de notre sport dans la pratique de ce sport, consommation à savoir les OTT, les éléments digitaux mais également dans la pratique, etc. donc le Covid nous force à repenser un nouveau business model et l'autre chose que je disais dans cet article, c'était qu'il était déterminant de créer une institution mondiale du sport comme un conseil mondial des grands sports et à ce moment-là, on n'a pas le football à Belgique qui va commencer en janvier et puis les Allemands qui vont commencer en février et puis une discordance dans la manière d'opérer si on avait un grand conseil du sport mondial chacun serait rassemblé autour d'une table et puis on serait coordonné on serait coordonné au niveau national, au niveau régional et au niveau bien entendu mondial inclus bien entendu les gens du CIO et des JO donc je pense qu'il est nécessaire de plus de collaboration il est nécessaire que les gens se parlent plus et comme je crois que tu l'as mentionné, il y a des bonnes pratiques en Afrique il y a des très bonnes pratiques, il y a des clubs qui font des choses extraordinaires sur tout le continent je vais citer, je ne sais pas, le TP Mazembe qui vient de lancer un store, un magasin où les gens peuvent acheter des maillots etc le merchandising c'est une super source de revenus le club de Zamalek ou de Al-Ali en Egypte etc. donc il y a beaucoup de bonnes choses qui se font il faut juste que les gens se parlent entre eux et peut-être que tu peux être à l'origine de cette initiative Pierre de créer une association panafricaine du sport voilà merci Will, merci beaucoup Naïma, tu avais quelque chose à dire avant que je donne la parole à Rosa ? merci oui pour ce que tu dois intéresser, je suis entièrement d'accord avec toi former des gens pour après placer quelque part qui est en fait une école d'emploi certes, moi j'ai plutôt envie d'être positive pourquoi ? parce que je suis en business j'ai du micro Naïma s'il te plaît vous m'entendez ? oui, ce que je vous disais c'est que chez Sport Business et encore plus avec Sport Africa aujourd'hui nous avons des échanges avec tout le monde je veux dire, tous les secteurs et donc ce qu'il faut savoir et ça complète aussi une des questions concernant comment encourager en fait le leadership dans le sport dans le sport, enfin dans le sport en Afrique c'est que on constate des choses magnifiques en termes de formation également un exemple qui est l'association Thibu au Maroc l'éducation par le sport je vous engage, voilà Claire tu connais très bien je vous engage encore une fois de vous renvoyer dans le centre Africa qui est un super intime double page sur cette association qui est un véritable moteur par l'éducation sport par l'éducation et deuxième point en termes de formation sur les métiers du sport on a des grandes écoles EMIO, KEDGE, Sportman & Mechman School qui se sont installés qui ont des antennes alors au Maroc, à Dakar et dans le public et en échange avec eux tous les jours aujourd'hui qui projettent justement de sept ans sur toute l'Afrique donc en termes de formation c'est une des réponses à ce que tu disais tout à l'heure merci Naïma là on va bientôt terminer on a passé le temps imparti je vais, il y a Rosa qui voulait apporter une précision sur les infrastructures pour répondre aux interrogations de la présidente de la fédération d'athlétisme Nourlalaou bonsoir Nourlalaou, merci d'être là et puis également à Jean-Michel salut Nourlalaou bonjour à tout le monde bonsoir à tout le monde bonsoir donc Rosa je te laisse la parole et après on va passer à la conclusion je ne vais pas faire long tout à l'heure je parlais d'infrastructures plusieurs infrastructures et ce sera une fierté pour moi de pouvoir les présenter j'espère que ça va sortir si je peux faire un partage d'écran c'est possible ? ah bah non parce que tu n'es pas administrateur je crois ah d'accord ah c'est bon, c'est bon tu peux c'est bon tu peux si elle peut maintenant c'est bon ? Rosa il faut que tu écris sur l'écran partagé en bas dans la barre des petites ben c'est ce que je suis en train de faire oh ok ok attendez share ok c'est bon vous voyez ? c'est bon ? oui c'est parfait là c'est par exemple c'est la situation du sport auparavant on avait des stades plus vieilles des stades qui n'étaient plus aux normes regroupés dans les capitales vieilles comme la présidente d'athlétisme de la fédération d'athlétisme peut reconnaître que là on est en train de voir le stade d'Alaroubi et comme je disais tout à l'heure le président n'a pas lésiné les moyens sur les infrastructures qui pour moi je pense c'est primordial parce qu'au tout début nous avons parlé vous madame la présidente vous avez énoncé plusieurs événements sportifs importants qui sont organisés en Afrique dans les jeux de la francophonie qu'on a organisé en Abidjan en 2016 et en 2022 en République démocratique du Congo et prochainement on va organiser aussi les jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal ce qui fait que tout ça c'est la base ce sont les infrastructures Madagascar ne sera pas en reste là par exemple c'est le stade de foot de Thomas qui est déjà fait qui est déjà inauguré par le président de la république qui est déjà fonctionnel ici vous allez voir en cours de finition le stade de foot aux normes internationales de 6 000 et 10 000 places avec un terrain de stade d'athlétisme également là on a le stade de gymnase couvert olympique de 4 000 places qui sera à Madjang Thomas des Burundaves et là on a le gymnase couvert de 2 000 places qui vont être construits dans les 15 districts de Madagascar et là on a aussi les deux piscines olympiques et pour terminer le 15 baréas on parlait de baréas au tout début qui a créé vraiment tout ça grâce à baréas ça a donné aussi un impact vraiment très positif sur le sport malgache on est en train de renover le stade de Mamasna pour que ça, cette terre-là avec 40 880 places et tout ça c'est vraiment formidable et grâce à ces infrastructures-là comme je disais Madagascar ne sera pas en reste pour accueillir tous ces événements sportifs importants internationaux et comme on disait tout à l'heure on a besoin du partenariat public-privé pour pouvoir exploiter tout ça voilà, merci Madame la Présidente Merci beaucoup Rosa pour cette présentation alors est-ce que tu peux enlever le partage ou pas ? Non c'est bon, ça me dérange en tout cas merci beaucoup Nat de pouvoir être dans les gradins de ces belles infrastructures en tout cas ces échanges et ces regards croisés nous ont permis de voir que le sport est un outil crucial de transformation économique et sociale il est un instrument de mobilisation pour un pays comme l'a montré le cas du phénomène Varia à Madagascar et il a besoin comme le dit Nicolas Dupuis et l'expression que j'ai beaucoup aimée c'est on a besoin d'une prise de conscience pour optimiser et puiser toutes ses forces et opportunités y afférentes le sport est un mode de formation véhiculant des valeurs de discipline de tolerance, d'effort, de respect et d'humanité comme le souligne Women's Sports Magazine à travers Naïma ici présente et enfin il contribue à la résorption du phénomène massif d'exclusion des jeunes comme l'a soutenu Will lors de son intervention nous espérons nous, le Rotary Club à Tanmari Vivange que cette conférence permettra, comme le dit Nicolas Dupuis cette prise de conscience à tous les niveaux et nous saluons et félicitons vous, intervenants, passionnés qui contribuent tous les jours à cela comme à l'accoutumée, je vais laisser la parole à notre district gouverneur 92-20 qui nous a fait l'honneur d'être présents à toutes les conférences mensuelles, virtuelles du club donc je vais lui laisser le mot de la fin Merci Dégé Doudou Merci Présidente Darissa Bonsoir tout le monde Encore une fois, je te félicite Présidente Darissa pour l'organisation de cette visioconférence comme tu l'as dit tout à l'heure et aussi je vous remercie les panélistes vous faites partie de ce que j'appelle les passionnés les passionnés d'un domaine dont je suis passionné aussi parce que j'ai été, je le suis toujours je pratique le sport quotidiennement je parle, je vous raconterai plus tard une anecdote donc comme tu l'as dit tout à l'heure vous l'avez dit tous, c'est un moyen qui nous permet d'éduquer la population le Rotarier international a pour vocation l'humanité l'humanité c'est notre affaire et j'apprécie beaucoup ce thème que vous avez, que la présidente Darissa a bien voulu présenter aujourd'hui discuter le sport quand on parle du sport on parle de tout en fait de la société de l'éducation de l'économie ainsi de suite de l'équité de la diversité de l'inclusion parce que c'est l'affaire de tous et je me souviens, on se souvient très bien de ce qui s'est passé avec Baria récemment qui a créé cette fourie nationale cette fierté, cet état d'esprit cet état d'appartenance c'est en bref une éducation et c'est ce qui a beaucoup changé chez nous à Madagascar par rapport à cet exploit que Nicolas a bien voulu mener quand je parle de l'équité, discipline et l'inclusion c'est un topique qui nous est très cher parce que l'avenue comme l'a dit tout à l'heure madame Naïma et Will la participation de la femme pareil madame Rosa, la directrice générale du sport à Madagascar la participation de la femme a fait exploser la dimension de l'influence du sport et le sport nous réunit toutes les générations toutes les générations toutes les classes maintenant on assiste au sport pour les handicapés on assiste au sport c'est formidable ça nous réunit ça nous amène vers cette humanité que nous recherchons une permanence et je voudrais vous parler d'une chose qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu je viens du grand sud de Madagascar, de Tulliard et de Fort Dauphin quand on était à Tulliard j'étais encore très jeune parmi les jeunes de ma promo, donc dans mon âge on se faisait des compétitions bien on s'entraînait pour pouvoir battre l'autre on passait plus de temps et les parents qui nous disaient ça va vous mener où le sport qu'est-ce que vous attendez au sport du sport c'était la première question et quand je suis la famille s'est déplacée à Fort Dauphin notre jeunesse, notre génération on organisait le tournoi de Noël tous les ans le basketball tous les ans et il y a des donateurs qui aiment aussi soutenir les jeunes offre des coupes et ce fut comment on appelle ça un objectif tous les ans le tournoi de Noël pour avoir la coupe de Noël et on passait notre temps à s'entraîner et ça revenait encore les parents ça va vous mener où ? le sport pour en venir à un état des lieux c'est ce qui se passe comme on l'a dit tout à l'heure il l'a mentionné Will tout à l'heure l'Afrique est à 1,3 milliard 1,3 milliard avec un moyen d'âge de 19 comme disent les Russes de Kalebel c'est-à-dire une ressource humaine pour le sport dans les pays développés où on les exploite bon façon de le dire c'est peut-être la réalité pour générer de l'économie du sport et qu'en est-il de chez nous ? je vous ai raconté expressément ce que j'ai vécu c'est la place du sport dans le continent africain et je parle maintenant de Madagascar et ça revient à ce que Denis disait tout à l'heure Nicolas par rapport à changement d'esprit et pouvoir générer faire en sorte que le sport génère de l'emploi de l'avenir et pour que les jeunes puissent s'y mettre à fond et comme disait la présidente tout à l'heure ça va faire un devier économique et social j'en suis convaincu nous sommes des humains depuis des millénaires nous avons nous avons su nous adapter aux conditions et ça se reflète petit à petit ça c'est des visionnistes des visionnaires d'Occident ont su exploiter ses talents des sportifs maintenant on l'emmène vers le continent je suis convaincu que ça va revenir vers nous en Afrique et que le sport devienne une profession à partir de laquelle une famille peut vivre comme des grandes stars du monde donc c'est je me tourne vers vous madame Rosa c'est peut-être une occasion parce que nous sommes tous si nous sommes à cette conférence c'est que nous sommes tous des convaincus des passionnés du sport et convaincus que le sport va amener un changement durable dans notre communauté et surtout pour la jeunesse et le sport c'est tout la santé, l'économie, la stabilité, la sérénité c'est tout un ensemble on ne voit que du positif là-dedans j'aurais peut-être un de ces quatre matins l'occasion de vous en parler d'une discipline que j'ai pu pratiquer ailleurs et je vous en parler c'est le loisir le sport et le loisir dans l'aéronautique parce que je suis un pilote de ligne de métier et j'en ai fait cette discipline du loisir et du sport en même temps et pour que petit à petit dans notre organisation dans notre fonctionnement on inclue cette notion de sport et loisirs en Occident on l'exploite déjà mais chez nous non ça va être aussi une occasion d'en parler et pourquoi pas faire profiter à la jeunesse surtout qu'il y ait notre avenir qu'on le veuille ou non avec leur esprit innovatif leur foi en ce qu'ils font leur dynamisme et c'est sur lesquels nous nous basons dans le Rotary international à la personne de la présidente très dynamique et je te félicite encore une fois ma chérie par rapport à cette initiative qui va sûrement apporter un changement un impact dans notre mode de fonctionnement et à vous tous félicitations pour vos interventions ça mérite réflexion je vous en remercie merci beaucoup DG Doudou merci à Bruno aussi ses encouragements ses mots donc la conférence en fin maintenant je remercie vraiment les intervenants d'avoir venu très facilement de manière à cette conférence virtuelle et puis merci aux participants qui sont aussi comme disait DG Doudou des passionnés en tout cas avant de clore la conférence c'est juste pour vous informer que vous allez donc pouvoir voir le replay de cette conférence sur notre chaîne YouTube elle sera diffusée et transmise par e-mail à tous les participants qui se sont inscrits ainsi que le magazine la liseuse digitale de Women's Sports Africa qui a été donc offert par le magazine et on remercie Naïma qui a personnalisé ça au Rotary Club merci à tous et puis bonne soirée merci au revoir au revoir à tous bonne soirée merci au revoir merci à tous merci à tout le monde merci présidente merci à tous et bonne soirée merci merci beaucoup bonjour présidente et bonjour à tous les amis du REC c'est Zina ah Zina enchanté de te voir moi aussi gouverneur aux Etats-Unis c'est formidable le digital hein ça nous permet de nous connecter oui et aux Etats-Unis et grâce au digital on a pu partager des avis oui j'aurais aimé être parmi votre parmi vous plutôt mais il y a eu des problèmes techniques mais mieux vaut tard que jamais mais en tout cas mes amitiés la présidente la dynamique présidente du RCI et tous les membres d'Ivan et à tout seigneur tout honneur à toi aussi gouverneur Doudou et je saisis l'occasion pour te présenter mes plus chaleureuses félicitations pour ton merci à toi je sais que tu ne peux qu'être comment ça tu ne peux que réussir et nous tous les Rotariens où qu'on soit nous sommes avec toi nous sommes à ton entière disposition parce que ton succès sera le nôtre à tous merci mon cher avec plaisir alors pour la petite histoire pour ceux qui sont encore là donc Zina fait partie des membres fondateurs du Rotary Club à Tanari Vivange et notre club est le premier club malgache à avoir accueilli des femmes donc c'est vraiment un honneur aussi de la voir à cette conférence merci beaucoup Zina d'être là ce soir merci bien président juste une petite précision je ne suis je ne suis pas membre fondateur du Rotary Club Vivange mais c'est moi qui ai été mandaté par le gouverneur du district pour créer le club Vivange d'accord et j'en suis vraiment fier avec tout ce que vous faites et vraiment je vous souhaite à tous plein succès si je peux être utile d'une manière d'une autre je suis encore à votre entière disposition merci beaucoup merci beaucoup